Coucou tout le monde, on va dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo crash test. Donc là, si je vais crash tester, si je puis dire, la Chocolate Rose Gold de I Love Makeup. Donc je vous montre comment elle se présente. Voilà. Toujours avec ce petit plister avec le nom des couleurs. Donc c'est pas très pratique, elle a un grand miroir, un pinceau double comme ça en mousse. Mais moi j'aime pas trop donc je m'en sers des fois pour estomper, surtout en bas, mais voilà, c'est pas ce que j'utilise le plus. Avant oui, plus maintenant. Je dis à tout de suite pour le début du make-up. A tout de suite. Alors, donc j'ai décidé de faire un make-up un petit peu qui envoie du steak. Donc je vais mettre en, je pense, des taux roses, des taux, forcément il y a beaucoup de roses. Et voilà, pour le côté un peu scintillé, je pense que je vais mettre ce petit verre qui peut trancher avec le rose comme ça. Ouais, je pense que ça peut être sympa. Alors, au niveau teint, j'ai juste appliqué ma poudre de make-up révolution, histoire d'avoir quelque chose d'un peu mat parce qu'il fait quand même super chaud. Je m'excuse, je vais peut-être remettre le ventilateur. Je viens de le retirer, mais voilà, je suis désolée. Mais il fait vraiment trop, trop, trop chaud. Alors, je mets ma base de chez Action, de la marque Mekie. Donc c'est, voilà, 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 que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Du coup, j'en mets aussi en dessous, au niveau du ras de cil inférieur. Alors, je vais vous dire un peu ce que j'ai l'intention d'utiliser. Donc, mon mascara, le temps que ça sèche, le Sexy Plum de Rocher. Et je vais continuer mon crash test sur le, on va dire, le concealer de la marque W7. Donc, en couleur fer. Donc, je vous montre comment il se présente. Donc, je vous ai déjà fait une vidéo crash test avec. Je l'applique au pinceau. Là, je pense que je vais l'appliquer au doigt pour voir si c'est mieux. Parce qu'au pinceau, au final, c'était pas ce qui était le mieux. Enfin, c'était pas le mieux posé. Donc, bon, on va voir que si au doigt, c'est mieux. Donc, a priori, ça serait un équivalent du Pen Pot de MAC. Je dis pas que c'est son dupe, mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, bon, ça peut être un équivalent. Voilà. Parce que je mets pas 24 euros dans un produit comme ça. Surtout si je suis pas sûre de m'en servir, si je suis pas sûre de savoir le manipuler. Là, je l'ai payé 3,50 euros chez Saga. Donc, voilà. Bon. Trêve de blabla tri. Alors, je vais utiliser la couleur indépendant. C'est un beige neutre. Voilà. Pour unifier ma paupière. C'est vraiment plus pour unifier qu'autre chose. Parce que ça permet d'éliminer un petit peu les imperfections de couleur sur la paupière. Bon. Ça, c'est le transition. Je vais utiliser le No Yours. Yours. Oui. Genre. C'est ce rose-là que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, qui est hyper flashy. Enfin, sur la palette. Pas que sur la palette. Sur le pinceau aussi. Je sais pas si vous voyez. Donc, on va voir. Ah oui. Ah, il envoie du pâté. Moi, je vous le dis. Il envoie du steak. Regardez. Ouh. Et j'ai à peine appuyé le pinceau dans la palette. Je pense pas mettre 36 mille de couleurs. C'est pour ça que je me permets que ça soit un peu plus visible. Même si, évidemment, je vais estomper. Voilà. Ah, même si j'ai les cheveux tachés, j'ai un petit cheveu. Ah. Voilà. Donc, il s'estompe très bien. Je le trouve canon. Canon, canon. En deuxième couleur, je vais mettre un rose un peu plus foncé. C'est un rose gold, mais un peu sombre. Oui. Je suis pas sûre que ça serait, dans la logique des choses, ça serait ça. Mais moi, j'ai envie de le mettre. Donc, voilà. Encre de paupière. J'essaie de vous regarder. Mais, vu que la palette a un grand miroir, j'en profite. Sincèrement, j'en profite. Donc, je vous laisse voir ce que ça donne. Je le trouve superbe, cette couleur. En fait, il fait sur la paupière. Moi, je le vois un peu presque cuivré. Un rose un peu cuivré. C'est superbe. On estompe. Oh là là, j'ai un cheveu. Ah, c'est un point de pinceau. Non, je sais pas. Oh, j'adore. C'est superbe. Je vais mettre un peu du gold. Donc, c'est le... J'ai le nom de l'autre côté. Alors, c'est le luxe. Donc, le rose gold. C'est le dirty rich. Donc là, je vais mettre le luxe. Donc, c'est oui. Voilà. D'ailleurs, j'ai mis lui. Maintenant, je mets lui. Mais je vais le mettre vraiment en coin interne seulement. Et je l'ai pris avec un fluffy pour vraiment déposer de la matière léger. Voilà, légère. Je reprends le premier rose. Hop, je le remets en haut. Parce que, avec tout ça, je trouve qu'il disparaissait. Voilà. Est-ce que ça donne. Franchement, là, tout de suite, maintenant, je trouve ça super beau. Bon. Maintenant, le moment est venu d'attaquer le cut crease au doigt. Donc, je sais qu'il y a un oeil que j'arrive mieux. L'oeil droit, j'arrive à le faire un peu mieux. Donc, je vais commencer par le gauche pour, voilà. Comme ça. Ah, au doigt, ça marche mieux. Sincèrement, ça marche mieux qu'au pinceau. Hier. Quand j'ai testé, que j'ai tourné la vidéo. Donc, je ne sais pas quand vous la verrez. Je pense que vous la verrez la semaine prochaine. Par rapport à haut tournage. Je vous montre. C'est mieux posé qu'au pinceau de chez Sephora. Je vais reprendre le luxe. Une petite pointe. Et je vais, voilà, blender les bords du coin interne. Même chose pour le coin externe avec le dirty waste. Je vais prendre ça, ça va. Donc là, on en est là. Pourquoi je veux ? Ça me fait des yeux tombants. Ce n'est pas possible. Et là, je vais me faire plaisir. Je vais prendre ce vert qui je trouve magnifique. C'est Hard Rock. Donc, je dirais le Touch Me aussi en vert. Mais je trouve trop sombre. Là, je veux vraiment quelque chose qui tranche. Et je vais prendre le Hard Rock. C'est le vert qui était entre les deux roses. Qui est juste magnifique. Je vais prendre, je suis un peu folle. Je vais prendre au fluffy. Qui est un pinceau finalement pas très précis. Mais moi, ça me... Je me dis pourquoi pas. Parce que du coup, ça a été un peu plus diffus, je pense. Alors, les vrais pros du maquillage vont me dire « Mais elle est folle, cette nana, on ne fait pas ça. » Oui, j'en ai bien conscience. Mais les règles, moi, je... Je ne m'en préoccupe pas trop là pour le moment. Waouh. C'est très joli. Voilà. Moi, j'aime bien. C'est vraiment très très joli. Alors, je vais peut-être accentuer... Enfin, moi, j'ai envie d'accentuer du coup le côté un peu cut crease avec le dirty... Je ne sais plus quoi. Je ne sais plus. Voilà. J'accentue le creux de paupière avec le rose foncé. Le rose gold foncé. Voilà. Mais je ne m'arrête pas. Je ne vais pas jusqu'au bout, en fait. Bon, ça, c'est fait. Je vais nettoyer le bord, là, pour un peu le fumer avec la paupière. Avec le premier beige, la couleur un peu peau du début. Voilà. Et je blende. Oh là là, j'ai les sourcils qui font couleur vie. Voilà. Comme il fait très, très, très chaud, je vais faire un léger, léger racile. Très léger. Voilà. Je fais quelque chose vraiment light. qu'il se voit à peine, à peine. Et je suis un petit peu fofolle. Je vais quand même mettre du vert. Voilà. Bon, c'est léger, hein. En coin, en pointe de lumière, je vais mettre ce beige rosé, enfin, ce beige doré, très clair. Je trouve que c'est quand même approprié. Ça fait, ça a l'air d'être bien, bien lumineux. Et c'est le cas. On est vraiment lumineux. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Mais, voilà. Là, c'est clair. C'est très bien. C'est exactement ce que je recherchais, quelque chose de clair et bien lumineux. Bon, déjà, sur la palette, c'est bon. Moi, je la trouve canonissime. Je l'adore. Hors caméra, je vais mettre mon crayon. Donc là, j'ai choisi le crayon marron de Yves Rocher. Donc, c'est le couleur nature, toujours, hein. Trois en un. Parce que je ne voulais pas mettre de noir. Je voulais vraiment quelque chose de... Alors, me revoilà. Donc, j'en ai profité pour faire mes lèvres aussi. Donc, j'ai utilisé le Golden Rose, la référence 112 de la collection Soft & Matte. Creme Odd Lip. Voilà. Et de chez Sephora, donc celui qui se présente avec une petite éponge comme ceci, c'est les Wonderful Cushion Crème de lèvres Matte. En couleur 03 Wonderful Magenta. Voilà. Donc, et puis le bon mascara, c'est le rèvres rocher noir, crayon couleur brun pour l'intérieur de la muqueuse. J'ai fait vraiment quelque chose de léger. Alors, ça, c'est pour que les petites finitions. Ce que j'en pense dans la palette, d'une vraiment très pigmentée, de très belles coloris, de très beaux coloris, pardon, je ne parle plus français. Seigneur, je me perds. Un choix de make-up possible incalculable. Il y a un équilibre entre les mattes et les irisés, donc c'est plutôt sympa. La cohérence des couleurs, vous avez de quoi faire des transitions si vous voulez faire un ton un peu plus brun. Il y a ce qu'il faut en termes de matte, de quoi accorder avec les irisés. Non, non, les canons. Donc, si vous avez une palette à acheter et que vous aimez tout ce qui est couleur un peu chaude, mais un peu fantaisie, parce que vous avez quand même dans les irisés quelques petites couleurs un peu fantaisies, comme ce vert ou ce vert-ci, qui ne sont quand même pas posées. Moi, je sais que ça ne me pose pas de problème, mais je peux comprendre que ça soit un petit peu un peu difficile pour certaines personnes. Donc, si vous avez un petit peu de couleur, mais pas trop, ça peut être une bonne palette. Sur ce, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire éventuellement si le tuto make-up vous a plu. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. A la prochaine vidéo ! Bye bye !